Testaments expliqués par Aesop de Jean de La Fontaine Si ce qu'on dit d'Aesop est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aéropage. En voici pour essai une histoire des plus gentils, et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père est mort, les trois femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur. Mais sans fin. Car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possèdera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère ? Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer, que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père ? L'affaire est consultée. Et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et mille manières, y jettent leur bonnet, ce qu'on fait se vaincu, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici, leur dirent-ils, ce que le conseil trouve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers, payable à volonté. Si mieux n'aime la mère en créer une rente dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée, on composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les bras, les magasins de Malvoisie, les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots, la tiraille de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coqueterie, la maison de la ville, et les meubles exquis, les eunucs et les coiffeuses, et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le minage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. C'est l'au fait, on jugea que le sort pourrait faire que peut-être pas une soeur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Esop seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Athique aurait de reproche de lui, comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si malentendu la volonté suprême d'un testateur ? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque soeur un lot contre son gré. Rien qui peut être convenable partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, l'attirail qui suit les personnes buveuses, la biberonne eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens. Qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent. Père et leur mère, tout content, ne possèderaient plus les effets de leur père. Ce que disait le testament. Le peuple se tena comme il se pouvait faire qu'un homme seul ait plus de cent qu'une multitude de gens. presenting à la fois Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.